Benjamin Violet, ses rares confidences sur sa fille Anna à qui il donne la réplique dans un film. Benjamin Violin est un artiste aux multiples casquettes. C'est un chanteur invétéré qui rencontre le succès à chaque fois que l'un de ses albums sort. Le 8 septembre dernier, il dévoilait son nouvel album Sinclair, après le carton de Grand Prix en 2020. Une fin d'année mouvementée pour Benjamin Violet qui dévoilera un nouveau projet mercredi 14 décembre 2022. Il sera à l'affiche du film La Rosalie réalisé par Stéphanie Di Giusto avec Benoît Magimel, Gustave Kervén et Guillaume Gouet entre autres. Ce dernier raconte l'histoire de Clémentine Delay. La femme à barbe célèbre du 19e siècle. Mais en plus des artistes cités précédemment. Benjamin Violet retrouve une toute nouvelle actrice qu'il connaît bien, qui n'est autre que sa fille Anna. Née de sa relation avec Chiara Mastroianni. A cette occasion, il a accordé une interview à Télestars ce lundi 12 décembre 2022 afin d'en dévoiler un peu plus sur cette belle et inédite collaboration. Et comme Benjamin Violet l'assure, il n'y a pas eu de piston, j'ai été très heureux de partager ce moment avec elle. D'autant qu'elle a été castée dans mon dos, assure le chanteur de 49 ans. Benjamin Violet a donc découvert sur les plateaux de tournage le talent de sa jeune fille pour la comédie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été vivement surpris, je l'ai tout de suite regardé comme les autres comédiennes. En me disant parfois tiens, ce n'est pas con ce qu'elle fait dans cette séquence. Une fibre artistique qui vient de ses deux parents, tous deux chanteurs et acteurs, elle chante aussi très bien. Mais j'avoue que je ne sais pas si c'est dans les gènes, et je ne parle pas des miens. Mais elle a une réelle aisance quand elle joue la comédie. C'est assez impressionnant à observer. Ajoute-t-il ensuite. Un père on ne peut plus fier.